Que se passerait-il si les nations africaines s'unissaient contre l'extrémisme ? En ce moment, ces forces spéciales I4 se trouvent dans une situation où des militants violents ont pris le contrôle d'une école. L'objectif est de la récupérer. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer, mais en raison des répercussions de cet enfer, c'est le type de situation qu'ils doivent être capables de gérer pour aller de l'avant. L'unité des nations africaines dans la lutte contre l'extrémisme pourrait avoir un impact profond sur la stabilité et la sécurité du continent. La collaboration entre le Burkina Faso et le Mali est une étape importante vers le panafricanisme, le Burkina Faso fournissant un soutien indispensable au Mali par l'utilisation de drones. Le Mali est aux prises, avec l'instabilité et les conflits depuis des décennies, et l'aide du Burkina Faso arrive à un moment crucial. Ce partenariat renforce non seulement les efforts du Mali pour lutter contre l'extrémisme, mais signale également un changement potentiel vers une plus grande unité entre les nations africaines. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le Mali ? Serait-ce le début d'une Afrique plus unie ? Découvrons-le ! La région du Sahel, vaste étendue de terrarides qui s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge, est depuis longtemps en proie à des conflits et à l'instabilité. Cette région, et en particulier le Mali, est au cœur des préoccupations internationales en raison de la menace persistante posée par les groupes insurgés et des intérêts géopolitiques complexes en jeu. 4 500 soldats français opèrent dans cette partie du nord du Mali et luttent contre l'extrémisme islamique, notamment l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Al-Qaïda. Il s'agit d'un nouveau foyer de terrorisme qui, si n'est pas contrôlé, pourrait menacer l'Europe occidentale. Au milieu de cette tourmente, l'introduction de technologies militaires avancées a modifié l'équilibre des forces. Avant de continuer, je vous invite à nous rejoindre dans notre canal Telegram pour ne rien rater de l'actualité 100% africaine. Pour y accéder, sur chaque vidéo, vous retrouverez ce lien qui donne directement accès à notre canal Telegram. Merci. A l'avant-garde de cette révolution technologique se trouve Ibrahim Traoré, dont le leadership et la vision stratégique ont apporté un nouvel espoir à la région grâce à la technologie de point des drones. Ibrahim Traoré, une figure clé du conflit en cours, est devenu un leader doté d'une compréhension approfondie de la guerre moderne. Son récent déploiement de drones dans le désert du Mali a démontré l'impact profond de la guerre au Mali. Le 31 mars 2024, une frappe de drones orchestrée sous le commandement de Traoré a conduit à la neutralisation significative des forces insurgées, marquant un tournant dans le conflit. La guerre des drones dans la région s'est avérée à la fois coûteuse et inefficace, conduisant à une réévaluation des stratégies militaires. L'introduction de la guerre des drones a changé la donne, offrant une nouvelle approche du combat qui minimise le risque humain, tout en maximisant l'efficacité opérationnelle. Les drones ou véhicules aériens sans pilote sont devenus un outil indispensable dans les opérations militaires modernes. Au Sahel, leur capacité à fournir des renseignements en temps réel, à mener des frappes de précision et à réduire l'exposition du personnel humain aux tirs ennemis directs, a révolutionné la manière dont les conflits sont menés. La frappe de drone du 31 mars est un excellent exemple de la manière dont cette technologie est utilisée pour atteindre des objectifs stratégiques. Le drone, équipé de capteurs et de technologies d'imagerie avancée, a pu identifier et cibler les positions des insurgés avec une précision remarquable, conduisant à une victoire décisive pour les forces de Traoré. Cette frappe de drone n'est pas seulement une autre victoire tactique dans le conflit en cours. Cela représente un changement plus large dans la manière de mener la guerre dans la région. L'utilisation de drones a permis aux forces militaires d'opérer dans des zones auparavant inaccessibles ou trop dangereuses pour les troupes terrestres traditionnelles. Au Mali, la capacité des drones à naviguer dans le terrain désertique difficile et à frapper avec précision a fourni un avantage crucial sur les forces insurgées qui exploitaient depuis longtemps l'environnement hostile de la région à leur avantage. L'impact de cette frappe s'est fait sentir bien au-delà du champ de bataille immédiat. Elle a envoyé un message clair au peuple malien. Elle a été un message clair aux groupes insurgés opérant dans la région. L'ère du contrôle incontrôlé sur de vastes étendues de territoires touche à sa fin. L'utilisation de drones a uniformisé les règles du jeu, permettant aux forces gouvernementales d'affronter les insurgés selon leurs conditions. Ce changement dans l'équilibre des pouvoirs est une évolution significative du conflit en cours et il souligne l'importance croissante de la technologie dans la guerre moderne. Cela ressemble à une guerre régionale classique. Pour le territoire. Pour l'ethnie et la nation. Pour la fierté nationale. Se déroulant alors que le reste du monde est consumé par la pandémie. Mais pour ceux qui y prêtent attention, cela donne un aperçu de l'avenir. Le succès de l'opération du 31 mars peut être attribué à plusieurs facteurs clés. Le premier et le plus important est la sophistication technologique du drone utilisé dans la frappe. Ce drone était équipé de capteurs de pointe qui lui ont permis d'effectuer une reconnaissance détaillée de la zone avant d'engager l'ennemi. Le drone était équipé de capteurs de pointe qui lui ont permis d'effectuer une reconnaissance détaillée de la zone avant d'engager l'ennemi. Le drone a permis aux forces de Traoré de planifier et d'exécuter la frappe avec précision, minimisant le risque de dommages collatéraux et assurant la neutralisation efficace des forces insurgées. Les avantages stratégiques de l'utilisation de drones dans de telles opérations sont multiples. Contrairement aux combats terrestres traditionnels, où les troupes sont exposées au risque d'embuscade et d'engins explosifs improvisés, la guerre par drone permet d'engager des combats à distance avec des adversaires. Cela réduit non seulement les risques pour le personnel humain, mais permet également aux forces de mener des opérations avec un niveau de précision et d'efficacité jusqu'alors inaccessible. L'attaque du 31 mars témoigne de l'efficacité de cette approche, car elle a permis d'éliminer des chefs insurgés clés et de perturber leurs opérations dans la région. En outre, l'impact psychologique des frappes de drones sur les groupes insurgés ne peut être sous-estimé. La capacité des drones à frapper avec précision et à distance crée un environnement d'incertitude, et la capacité à combattre les forces insurgées est un facteur clé. Elles ne peuvent plus compter sur la couverture de la nuit ou sur le terrain désertique isolé pour les protéger des attaques. Cette menace constante d'un ennemi invisible dans le ciel a forcé les groupes insurgés à modifier leurs tactiques, les rendant plus prudents et moins capables de lancer des attaques coordonnées. Cette opération a également mis en évidence l'importance du renseignement en temps réel dans la guerre moderne. Le drone utilisé lors de la frappe au Mali n'était pas seulement une arme, il faisait partie intégrante d'un réseau de collecte de renseignements qui fournissait des informations cruciales au centre de commandement de Traoré. Ces renseignements ont permis d'identifier des cibles de grande valeur et de déterminer le moment précis de la frappe, garantissant un impact maximal avec un risque minimal. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo, et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons maintenant. Le succès de l'opération au Mali a non seulement renforcé le moral des forces gouvernementales, mais a également contribué à améliorer la qualité de vie des groupes insurgés. Il a également démontré le potentiel de la technologie des drones pour changer le cours du conflit. Le leadership d'Ibrahim Traoré dans l'intégration de cette technologie dans les opérations militaires l'a positionné comme une figure clé dans les efforts en cours pour stabiliser la région. Sa vision stratégique, combinée aux prouesses technologiques des drones à sa disposition, a donné à ses forces un avantage crucial dans la lutte contre l'insurrection au Sahel. Le déploiement de drones sous la direction d'Ibrahim Traoré a entraîné un changement significatif dans la manière dont les opérations militaires sont menées au Sahel. Ces drones sont équipés de systèmes d'imagerie et de ciblage avancés qui permettent des frappes de précision, même dans des environnements difficiles, comme le désert du Mali. La capacité à mener des opérations avec un délai minimal et une précision maximale a considérablement amélioré l'efficacité des campagnes militaires dans la région. L'un des principaux avantages des drones est leur capacité à assurer une surveillance continue des mouvements et des positions de l'ennemi. Ces renseignements en temps réel sont essentiels pour la planification et l'exécution des opérations car ils permettent aux forces de prendre des décisions éclairées et de s'adapter aux conditions changeantes sur le terrain. Dans le cas de la récente attaque, les capacités de surveillance des drones ont été déterminantes pour identifier l'emplacement des forces insurgées et coordonner le moment de l'attaque pour un impact maximal. Un autre avantage important des drones est leur capacité à opérer dans des environnements à haut risque sans mettre en danger le personnel humain. Dans des régions comme le Sahel, où la menace des embuscades et des engins explosifs improvisés est omniprésente, l'utilisation de drones permet un engagement efficace avec les adversaires, tout en minimisant les risques pour les troupes au sol. Cela a fait de la guerre des drones un élément essentiel de la stratégie militaire moderne, en particulier dans les conflits où le terrain et les conditions opérationnelles posent des défis importants. Les avancées technologiques dans la conception et la fonctionnalité des drones ont également joué un rôle essentiel dans leur efficacité. Les drones modernes ont pu opérer dans des environnements à haut risque sans mettre en danger le personnel humain. Les drones modernes sont équipés de caméras haute résolution, de capteurs infrarouges et de systèmes de communication avancés qui permettent la transmission de données en temps réel au centre de commandement. Cette technologie permet aux commandants militaires de surveiller le champ de bataille en temps réel, d'évaluer la situation et de prendre des décisions rapides qui peuvent changer le cours d'une opération. Les drones offrent également l'avantage de la persistance. Contrairement aux avions habités, qui sont limités par l'endurance de leurs pilotes et la nécessité de ravitailler régulièrement, les drones peuvent rester dans les airs pendant de longues périodes. Cette endurance leur permet de maintenir une surveillance continue d'une zone, de recueillir des renseignements précieux et de frapper au moment optimal. Lors de la récente opération, la capacité du drone à rôder au-dessus du champ de bataille et à attendre la bonne occasion, pour frapper a été un facteur clé du succès de la mission. L'utilisation stratégique des drones a également permis une plus grande flexibilité dans les opérations militaires. Les drones peuvent être déployés rapidement et facilement, sans avoir besoin d'un drone. Les drones sont également équipés d'un soutien logistique à grande échelle. Cette flexibilité était particulièrement importante au Sahel, où les vastes distances et le terrain difficiles rendent les opérations militaires traditionnelles difficiles et chronophages. Les drones ont donné aux forces armées constituées à l'essai la capacité de réagir rapidement aux menaces émergentes, de perturber les activités des insurgés et de maintenir la pression sur les forces ennemies. De plus, l'impact psychologique des drones sur les forces ennemies ne peut être surestimé. La présence constante de drones au Sahel est un facteur clé dans le succès de la mission. La présence de drones au Sahel crée un sentiment de vulnérabilité et de peur chez les combattants insurgés. Ils savent qu'ils sont surveillés et qu'une frappe peut survenir à tout moment. Cette peur les oblige à modifier leurs tactiques. Les drones peuvent réduire leurs mouvements et limiter leur communication, ce qui les rend moins efficaces en tant que force de combat. Le succès des opérations de drones au Sahel a également eu un effet d'entraînement sur le paysage géopolitique plus large. L'efficacité de ces opérations a démontré le potentiel de la technologie des drones au Sahel. Les opérations de drones au Sahel ont été développées pour changer la dynamique des conflits dans d'autres parties du monde. En conséquence, d'autres nations et organisations militaires cherchent de plus en plus à adopter des technologies similaires pour améliorer leurs capacités. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les drones deviennent plus perfectionnés et que leur rôle dans la guerre moderne devient encore plus important. Le succès des opérations de drones au Sahel n'est pas uniquement dû aux avancées technologiques, mais aussi aux résultats d'alliances régionales stratégiques. La création de l'Alliance des États du Sahel en juillet 2024, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a officialisé cette coopération. L'AES est centrée sur le principe de défense collective, où une attaque contre un État membre est considérée comme une attaque contre tous. Cette alliance a contribué à améliorer l'efficacité des opérations militaires dans la région, car elle permet une meilleure coordination et un meilleur partage des ressources entre les États membres. La création de l'AES a été un élément clé de la mission de l'AES visant à renforcer le changement dans la région, car elle reflète une évolution vers une plus grande autonomie et une dépendance réduite à l'égard des puissances occidentales. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger d'organisations régionales, comme la CEDIO et le G5 Sahel, est révélateur de ce changement. Ces pays ont critiqué la CEDIO pour être trop influencés par des puissances étrangères et ont plutôt choisi de forger une nouvelle voie centrée sur l'autonomie régionale et la sécurité collective. Cette nouvelle alliance a non seulement renforcé les capacités militaires de ses États membres, mais a également eu un impact significatif sur la dynamique politique de la région. En nouant des liens plus étroits entre eux et avec des partenaires extérieurs comme la Russie, les États membres de l'AES ont pu affirmer leur indépendance et défendre leurs intérêts en matière de sécurité sans être limités par les politiques des puissances occidentales. Cette évolution vers une plus grande autonomie a été motivée par un sentiment croissant de désillusion quant à l'efficacité des alliances traditionnelles et par un désir de prendre en main leur destin. L'AES a également joué un rôle crucial dans la coordination des opérations militaires conjointes et le partage de renseignements entre ses États membres. Ce niveau de coopération était essentiel pour contrer la nature transnationale de la menace insurrectionnelle au Sahel. Les groupes insurgés opèrent souvent au-delà des frontières, profitant de la nature poreuse des frontières de la région pour échapper à la capture et lancer des attaques. La capacité des États membres de l'AES à travailler ensemble et à partager des ressources a été un élément clé de la mission des États membres de l'AES. Cela a été un facteur clé pour perturber ces opérations transfrontalières et réduire l'efficacité des groupes insurgés. En plus de son rôle militaire, l'AES a également pris des mesures pour s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit au Sahel. L'Alliance a reconnu que les solutions militaires à elles seules ne suffiront pas à apporter une paix durable dans la région. En conséquence, elle a lancé une série d'initiatives visant à promouvoir le développement économique, à améliorer la gouvernance et à répondre aux griefs sociaux et économiques qui alimentent l'insurrection. Mais quelles autres alliances aident le Mali ? Outre les alliances régionales, le conflit au Sahel a été façonné par l'implication d'acteurs extérieurs, notamment la Russie. Par l'intermédiaire de son entreprise militaire privée, le groupe Wagner, la Russie a fourni un soutien important aux forces engagées dans le conflit. La présence du groupe Wagner dans la région a ajouté une couche de complexité au conflit, car elle apporte à la fois une expertise militaire et des intérêts géopolitiques. Nous sommes très heureux d'être ici au centre de Mopti. Le déploiement s'est déroulé très, très rapidement. Nous savions qu'ils étaient au centre hier, parce qu'ils ont eu leur première victime, dans la zone centrale de Mopti. Et puis nous avons eu des informations selon lesquelles ils étaient allés jusqu'à Tombouctou, et nous avons découvert que c'était réellement arrivé. Et c'est très intéressant, parce que nous ne savons pas encore qui ils sont. Nous ne savons pas s'il s'agit de mercenaires du groupe Wagner, comme vous l'avez dit, ou de militaires russes réguliers. Et cette grippe est entretenue par la Russie elle-même, et nous sommes très heureux d'être ici. L'implication de la Russie au Sahel peut être considérée comme faisant partie de sa stratégie plus large visant à étendre son influence en Afrique. En fournissant du matériel et du personnel militaire aux États membres de l'AES, la Russie s'est positionnée comme un acteur clé, dans le paysage sécuritaire de la région. Ce soutien a non seulement renforcé les capacités des forces engagées dans le conflit, mais a également influencé l'orientation stratégique du conflit. La présence du groupe Wagner au Sahel a eu des implications à la fois opérationnelles et politiques. Sur le plan opérationnel, l'expertise du groupe dans les opérations de contre-insurrection a renforcé l'efficacité des campagnes militaires dans la région. Sur le plan politique, le soutien de la Russie a modifié l'équilibre des forces dans la région. L'engagement du groupe Wagner au Sahel a également suscité des inquiétudes chez les puissances occidentales, qui voient dans l'influence croissante de la Russie dans la région une menace pour leurs intérêts stratégiques. L'engagement de la Russie au Sahel a été perçu comme faisant partie d'un effort plus large de Moscou pour étendre son empreinte en Afrique et défier la domination occidentale sur le continent. Cela a conduit à une nouvelle rivalité géopolitique dans la région, la Russie et les puissances occidentales se disputant l'influence sur les États membres de l'AES. Nous avons le sentiment qu'il y a une influence russe dans notre pays. Si cette influence peut apporter la sécurité, la paix et le développement dans notre pays, alors c'est ce que tous les centrafricains veulent. Cette rivalité a ajouté une nouvelle dimension au conflit du Sahel, car elle a attiré des acteurs extérieurs aux intérêts et aux agendas concurrents. L'implication de la Russie et du groupe Wagner a compliqué les efforts pour trouver une solution pacifique au conflit, car elle a introduit de nouveaux acteurs, avec leurs propres objectifs et intérêts stratégiques. Cela a rendu le conflit encore plus complexe et difficile à résoudre, car il est désormais empêtré dans une lutte géopolitique plus large. Le conflit est une partie importante du conflit du Sahel depuis le début de la guerre, et il a été une partie importante de la lutte entre la Russie et l'Occident. Malgré ces défis, l'implication du groupe Wagner a eu un impact significatif sur le terrain. L'expertise militaire et les ressources du groupe ont renforcé les capacités des États membres de l'AES, leur permettant de lancer des opérations plus efficaces contre les groupes insurgés. Cela a été particulièrement important dans la lutte contre des groupes, qui se sont avérés résilients et difficiles à vaincre en utilisant des tactiques militaires conventionnelles. Le groupe Wagner a également fourni une formation et un soutien précieux aux États membres de l'AES, car il a pu renforcer la capacité de ces États à répondre seul à la menace insurrectionnelle, sans compter sur un soutien extérieur. L'implication du groupe a donc été un facteur clé dans la capacité de l'AES à prendre le contrôle de sa sécurité et à affirmer son indépendance sur la scène régionale et mondiale. Ainsi, l'utilisation de la technologie des drones au Sahel, sous la direction des membres de l'AES, a été un facteur clé dans le conflit en cours dans la région. Le déploiement réussi de drones au Mali a démontré l'impact profond que la technologie peut avoir sur le champ de bataille. Pensez-vous que si les nations africaines continuent à s'unir, elles pourront combattre n'importe quoi ? Que se passera-t-il si toutes leurs unités militaires sont détruites ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. L'Afrique deviendra-t-elle plus forte ? Vous voulez regarder d'autres vidéos comme celle-ci ? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne, et appuyez sur l'icône en forme de cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et l'épreuve de la gloire des Noirs. Merci d'avoir regardé, et, jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute. Sous-titrage ST' 501